Salut YouTube, salut les Vicarmi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des finances sur Football Manager et les finances c'est extrêmement important puisque c'est ce qui va vous permettre évidemment de pouvoir proposer mon salaire, de pouvoir acheter des bons joueurs, etc. Donc c'est extrêmement important de bien les gérer et je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips aussi dans cette vidéo pour pouvoir gérer au mieux vos finances. Ce sera, alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur Football Manager 2023, il y aura un petit peu de la redite, il y a certaines choses qui vont se retrouver déjà dans cette vidéo qui était déjà là l'année dernière, mais aussi voilà j'ai appris quelques petites choses entre deux et il y a aussi des nouveautés sur FM24, du coup je vais vous parler de tout ça tout de suite. Et pour bien commencer cette vidéo on va commencer tout de suite par l'onglet finances, donc l'onglet finance que vous pouvez trouver sur la gauche, à chaque fois un petit peu comme les dernières vidéos, je vous montre un petit peu pas à pas ce qu'il faut faire, voilà pour que vous retrouviez les onglets finalement là où vous devez les retrouver. Et là dans l'onglet finances quand vous allez dans dépenses, voilà vous pouvez voir directement, sauf quelques rares exceptions, que le poste de dépenses le plus élevé ce sera dans 99% des cas les salaires des joueurs, donc là en plus on est dans un gros club, on est UFC Barcelone, on est à la mi-saison et là sur une mi-saison on a déjà dépensé 85 millions d'euros en salaires joueurs, ce qui est plus ou moins normal quand même au Barça évidemment, même si c'est un club criblé de dettes et on va voir que ça va pas nous arranger aussi sur certaines revalorisations de contrats, renégociations plutôt, parce que ce sera pas toujours revalorisé, vous allez le voir très vite et j'ai fait quelques tests d'ailleurs avant de lancer la vidéo. Alors j'ai pris l'exemple que j'ai déjà pris la semaine dernière ou il y a quelques semaines en tout cas d'Inigo Martinez et on va du coup déjà dans un premier temps avant de débuter directement des négociations contractuelles, on va d'abord discuter avec l'agent, donc ça c'était pas possible dans les anciens FM, c'était possible dans FM 23 mais pour ceux qui n'ont pas joué depuis quelques années à FM, voilà ça c'est une nouveauté. Et là avec l'agent vous allez dire pas que je suis très intéressé, sinon ça va faire un peu mort de fin entre guillemets, vous allez dire plutôt je suis intéressé. Là il va dire je vais entre 666 000 et 733 000 pour mon client par mois, donc là vous pouvez très souvent faire, de toute façon il faudra toujours un peu tester, tâtonner, mais vous pouvez faire contester, je trouve que vous demandez trop et je vous encourage à être plus réaliste, la plupart du temps vous pourrez choisir le premier message de contestation, ça marchera bien, donc là je vais faire ça, et là au lieu de demander entre 666 et 733 000 pour son client, là il passe entre 600 et 660 000, donc c'est quand même déjà beaucoup mieux, on approuve, on termine la conversation. Et là avant de négocier le contrat, je vais faire une petite parenthèse, alors là on le voit pas très bien mais il est actuellement à 748 000, donc ça veut dire que là déjà, comme là c'est un joueur un peu âgé, vous pouvez toujours aussi jouer sur l'âge et sur le statut du joueur, là il va accepter de baisser son salaire finalement et ça va vous faire gagner de l'argent, là vous débutez une négociation contractuelle, et là on l'a vu aussi dans l'une des vidéos précédentes, Nigo Martinez, parce que j'aime bien le prendre pour exemple, on l'a vu, lui il veut un temps de jeu de joueur de rotation, sauf que là ce qu'on va faire pour essayer de faire baisser son salaire aussi, on va le faire passer en super sub, j'avais fait des tests et là, bam, c'est accepté, très bien, et là vous allez voir pourquoi c'est important aussi qu'il sera moins exigeant sur le temps de jeu, on va finaliser les promesses, parce que comme j'ai dit, j'ai fait des tests, et en fait, malheureusement, Nigo Martinez et son agent, bah ils veulent pas trop négocier sur la prime de match, donc là justement, comme il y a un statut de super sub, il va jouer très peu de match, donc la prime de match, il va peu la toucher, mais conseil, si vous pouvez diminuer la prime de match, voire l'enlever, faites-le, parce que ça, ça plombe aussi facilement les finances, donc là moi j'ai pas énormément de marge de manœuvre, déjà, là comme je l'ai mis super sub, bah comme il demandait entre 600 000 et 660 000, bah là, il est déjà au minimum grâce au statut super sub, bah là vous allez essayer de diminuer un petit peu tout, alors moi je vais volontairement pas faire la prime de match, parce que je sais qu'il veut pas en démordre, mais c'est quand même rare aussi, mais voilà, j'ai essayé de diminuer un petit peu tout ça, et là, petit tips, alors là, ce sera moins immersif, ce sera moins réaliste, mais voilà, si vous voulez une astuce qui peut vous aider à donner moins à un joueur, vous pouvez mettre close de départ en cas de relégation zéro, par exemple, au Barça, on sait qu'on va pas se faire reléguer, si vous êtes très sûr de vous, même si vous êtes au milieu de tableau, mettez une close de départ en cas de relégation zéro, et ça vous permettra de baisser un petit peu le prix, bah le prix demandé dans le contrat, quoi, que ce soit les salaires, les primes de match, etc. Donc là, je propose les conditions, moi je savais plus exactement ce qui est accepté, je sais que j'avais réussi à baisser le salaire, j'avais pas réussi à tout baisser malheureusement, voilà, on essaye de baisser quelques trucs, il était à 748 000, il réclamait encore entre 650 000 et 700 000, et là finalement, on a discuté un petit peu avec l'agent, c'était entre 600 et 660, finalement là on arrive à 542, donc on a quand même pas mal diminué le salaire, et finalement là on se rend compte qu'on a baissé le salaire de 200 000 euros par mois, 200 000 euros par mois c'est énorme, sur 10 mois c'est 2 millions d'euros, donc voilà, c'est absolument énorme comme gain, on a réussi à baisser un petit peu la prime de fidélité, etc., et la clause de départ en cas de relégation a bien aidé aussi à faire baisser le salaire et à faire baisser quelques primes, ça fait accepter plus facilement, ça comme je disais c'est une astuce qui permet de négocier relativement plus facilement certains critères, maintenant voilà, si vous voulez l'immersion ou du réalisme etc., bah ça ça met un petit coup au réalisme, on sait très bien qu'un joueur qui est au Barça, il va pas se dire bah on va être légué, non de toute façon ça ça marchera pas, mais ça dans Football Major ça marche, donc ça c'est le premier cas, et donc on finalise l'accord, très bien, maintenant que vous avez compris un petit peu la manip pour les salaires, on va passer à l'étape suivante. Et là on va passer sur le côté transfert, et je vais aller très vite aussi, parce que déjà, premièrement je pense que vous avez compris du coup le petit onglet proposer les conditions qu'il y a en bas à droite, généralement, et de deux en fait ça va plus servir d'avertissement cette partie-là, parce que là où on pouvait négocier avant avec les joueurs, je vais prendre par exemple Harry Maguire, là il y a Manchester United qui réclame 14,5 millions d'euros pour Harry Maguire, et là où on pouvait avant vraiment négocier, voilà, là on essaye de réduire un petit peu le montant demandé par Manchester United, par exemple 12 millions, là où on pouvait négocier avant, là j'ai découvert que sur ce FM24 c'était très 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 compliqué, autant voilà on peut négocier un petit peu sur le salaire des joueurs, etc. Autant là, les clubs vont toujours chercher à faire respecter le montant indiqué ici, voire même ajouter des primes additionnelles qui font passer le montant potentiel à 15 millions et demi, donc là ils vont même chercher à récupérer plus, donc franchement, l'intelligence artificielle est vraiment plus coriace cette année, finalement les joueurs sont sur les des transferts, donc on devrait être en position de force et en position de négocier, là c'est quand même beaucoup moins faisable qu'avant, après là comme vous le voyez, c'est comme pour les contrats des joueurs, vous avez des primes additionnelles, vous avez des clauses additionnelles aussi pour pouvoir jouer un petit peu sur le prix final, donc s'il y a des objectifs que vous ne pensez pas atteindre ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours travailler et jouer là-dessus, et l'autre petite astuce aussi qu'on pourrait avoir, on va retourner sur Eric McGuire toujours, et en fait vous pouvez toujours aller dans le, voilà quand vous allez sur la fiche de joueurs, je vous remontre, vous allez sur Eric McGuire, transfert, déclarer votre intérêt, et là vous pouvez toujours dire que transférez, comme cible prioritaire pas trop, parce que là aussi ça va encore faire un petit peu en mode, vous êtes mort de fin entre guillemets, donc mais voilà, vous déclarez votre intérêt pour un transfert, là ça peut toujours faire en sorte que le joueur rentre un petit peu dans un bras de fer avec son club, surtout si vous faites partie de ses clubs préférés, et ça où est-ce qu'on le voit, bah vous allez dans vue d'ensemble, informations, les clubs préférés sont là, j'ai à dire, je pense que Ray McGuire n'a pas de club préféré, si chez Phil Wednesday justement, mais là on pouvait vraiment jouer sur les transferts, c'est beaucoup moins faisable cette année, vous me devez de vous avertir là-dessus, parce que j'en ai parlé sur FM23, donc je voulais vous remontrer sur FM24, mais c'est beaucoup plus compliqué, comme d'habitude je me reprends sur l'écran là où je m'étais arrêté, je vais parler plus vraiment des transferts, je vais parler des prêts, alors ça c'est une manière aussi de recluter des joueurs entre guillemets à moindre coût, parce que souvent vous pouvez prendre qu'une partie du salaire, donc là je ne vais pas forcément vous remontrer la manipulation non plus, on peut essayer, mais faire une offre, l'offre de prêt est ici, et vous pouvez toujours négocier pour prendre qu'une partie du salaire, là par exemple ce serait que 10%, bon là ce n'est pas accepté, là c'était vraiment pour l'exemple, c'était juste pour vous remontrer, mais je voulais parler des prêts, mais ce n'était pas spécialement de ça, parce que voilà, vous avez compris que vous pouvez jouer, proposer des conditions à chaque fois, je ne vais pas le remontrer 10 000 fois, l'autre fait que je voulais montrer concernant les salaires, c'est que dans votre staff, quand vous allez dans la vue d'ensemble de votre staff, on peut s'arrêter sur l'équipe de recrutement par exemple, ou regarder l'équipe au complet, là par exemple on ne voit pas très bien, mais il y a Bojan Kerkic, alors vous ne voyez pas sa fonction derrière moi, je vais vous montrer, je vais vous montrer Bojan Kerkic, il est responsable des prêts, alors c'est écrit en tout petit, je pense que le monteur fera un zoom, et responsable des prêts, ça sert à quoi, je pense que voilà, tout est dit déjà là, et là en ayant sur sa fiche, j'en profite aussi, vous voyez directement les notes dont il a besoin pour être efficace, donc c'est l'analyse de données, gestion des personnes, évaluation potentielle, évaluation joueur, pour l'évaluation potentielle et l'évaluation joueur, je pourrais peut-être même dire que c'est un peu moins important, parce que tant que vous, vous mettez des joueurs sur la liste des prêts, après lui s'en occupera, Bojan Kerkic, l'ancienne future star du Barça qui a jamais percé au Barça, bon ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas voilà, évaluation joueur, évaluation potentielle, à la limite on s'en fiche, c'est vous qui allez mettre les joueurs sur la liste des prêts, par contre, gestion des personnes, analyse de données, ce sera important, donc lui on voit qu'il est très très bon en gestion des personnes, par contre analyse des données, c'est pas terrible, mais là c'est pas très grave, c'est vraiment encore une fois, juste pour l'exemple, qu'est-ce que vous en faites de ce responsable de prêts, si jamais vous ne savez pas comment vous en servir, et on m'en a parlé justement lors de ma vidéo sur FM23, j'avais pas évoqué ce sujet, donc là je le fais, c'est déjà le petit plus par rapport à la vidéo de l'année dernière, c'est que là vous allez, alors voilà j'espère que je suis pas allé trop vite, encore une fois, on était sur Bojan Kerkic, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur staff, on va non pas sur vue d'ensemble, mais sur responsabilité, de responsabilité, vous allez dans transfert et contrat, et là dans transfert et contrat, vous descendez un tout petit peu, voilà, là il y a les trois trucs de trouver et recluter des joueurs, après gestion des offres de transfert reçues, et là pré-joueur d'avenir, tac, on descend un petit peu, pré-joueur d'avenir, prête les joueurs ayant besoin de progresser, donc là actuellement c'est moi avec Anders qui gère ça, et bien là ce que vous faites c'est déléguer, évidemment vous déléguer à qui ? Au responsable des prêts, parce que c'est lui qui sera le plus à même, de gérer ces joueurs qui ont besoin de progresser, et si vous trouvez justement un responsable des prêts, et bien qu'il y a vraiment des bonnes notes un peu partout, et j'ajouterai même parce que je viens d'y penser là en le disant, mais c'est parce que ça me paraît assez logique, mais essayez de trouver un responsable des prêts qui est bon en négociation, un responsable des prêts qui sera bon en négociation va essayer d'ajouter des primes même, voilà, de remplaçant non utilisé, il va essayer de faire prendre en charge le salaire le plus possible par le club négociateur, etc, etc. Et là où je voulais en venir aussi c'est que là quand vous mettez le responsable des prêts, quand vous voulez déléguer, oubliez pas de faire confirmer, parce que si vous faites pas confirmer, ben quand vous retournez sur une autre page et que vous revenez sur cette page là, ce sera pas pris en compte, bon là maintenant ça a bien été enregistré parce que j'ai fait confirmer, si vous faites pas confirmer, ce sera annulé, donc oubliez pas de cliquer sur le petit confirmer, on va à droite, le prêts des joueurs c'est important pour qu'ils progressent, mais ça peut aussi vous faire gagner un petit peu d'argent, ça c'était pour cette partie là, on peut retourner encore un petit peu sur le recrutement aussi, et je pense que je vais aller très rapidement là-dessus, là il sera plus question de négocier, mais là on est au mois de janvier, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la dernière chose, et après j'entamerai une nouvelle partie, ce qui est un peu les nouveautés FM24, mais là ce que vous pouvez faire c'est bien évidemment, vous pouvez regarder les fins de contrat dans 6 mois, voilà les fins de contrat dans 6 mois, ça ce sera aussi pour récupérer des joueurs à moindre coût, si lui est en fin de contrat en 2024 par exemple, bah voilà vous pouvez lui proposer un contrat, évidemment ce sera toujours dans l'onglet contrat, proposer un contrat, là il va vouloir ou non, là il y a toujours où il faut discuter avec l'agent, alors là c'est la petite parenthèse aussi, c'est la petite feinte de Football Manager, c'est que là discuter avec l'agent ça se retrouve plus en contrat, mais ça se retrouve dans transfert, donc bien faire attention à ça, il faut d'abord interroger l'agent, parce que si vous passez directement sur le joueur déjà, vous avez pas bien démarré dans la négociation, donc vous interrogez l'agent, puis après vous lui proposez un contrat, quand vous prenez des joueurs sans club, mais là je parle pas des fins de contrat dans 6 mois, mais les joueurs qui sont vraiment sans club, sans club, là vous mettrez dans contrat sans club, si vous jouez comme moi et comme Kinito avec les attributs cachés, et ben sachez que vous pouvez sélectionner plusieurs joueurs d'un coup, et vous pouvez en sélectionner jusqu'à 29, voilà, moi j'en ai sélectionné 27, si vous faites plus 29, si vous faites 30, ça va bugger, voilà, vous en sélectionnez 27 comme ça, vous faites transfert, proposez période d'essai, et là vous allez proposer une période d'essai à 27 joueurs d'un coup, et vous leur proposez, alors je vais aller un petit peu jusqu'au bout de la démarche, vous leur proposez 4 semaines, parce qu'il faudra environ 1 à 2 semaines déjà pour voir tous les attributs visibles, cette colonne est déjà à la réputation mondiale, mais je vais vous montrer comment l'ajouter, pas de panique, je pense que j'ai dû le montrer déjà dans une vidéo précédente, donc là je vais faire retirer cette colonne, et en fait, voilà, vous allez entre deux colonnes, vous faites insérer colonne, et c'est dans général, dans général vous allez retrouver réputation mondiale, et là ça va apparaître aussi en nombre d'étoiles, donc vous allez pouvoir cliquer directement dessus pour que ça trie, en nombre d'étoiles, comme je disais après vous essayez de prendre moins de 30 joueurs, donc là j'en suis à 35, bon voilà, vous essayez d'en prendre un peu moins, et comme je disais, vous faites transfert, proposer période d'essai, vous proposez 4 semaines, et là par exemple, par ailleurs, on voit qu'en joueur vraiment sans club, on a Cristiano Ronaldo, on a Cristiano Ronaldo, on n'a pas toutes ses notes, on veut, admettons, voir toutes ses notes, bon là en plus je suis à Barcelone, il a fait une grande partie de sa carrière au Real Madrid, donc il y a peu de chances qu'il veuille venir, mais voilà, donc vous pouvez voir directement par réputation mondiale, quels sont les joueurs sans club, qui pourraient être intéressants, parce que ce qu'il faut se dire aussi, si vous recrutez un joueur réputé, qui est là sans club, c'est que potentiellement, bon là c'est pas le cas pour Ronaldo, ni pour Arturo Vidal, ils ont 36-38 ans, mais voilà, pour des joueurs un peu plus jeunes, par exemple on voit qu'il y a des joueurs qui ont une trentaine d'années là, bah vous avez derrière un petit potentiel de revente aussi, et de temps en temps, vous allez avoir des bonnes surprises, bon là vous avez des joueurs de 25-26 ans qui ont un petit peu de réputation aussi, vous allez peut-être pouvoir les revendre 6 mois, 1 an plus tard, et récupérer un petit peu d'argent dessus, je pense que c'est évidemment encore plus intéressant de le faire avec un plus petit club que le Barça déjà, parce que moi là, je vais avoir du mal à faire des plus-values quand même avec le Barça, premièrement, et à trouver des joueurs intéressants pour un club du niveau du Barça, mais si vous jouez dans un petit championnat dans un petit club, et bien vous pourrez trouver des joueurs très intéressants, sans club et un petit peu réputés, et puis au-delà de penser à la plus-value, la revente, etc., vous allez peut-être tomber sur des petites pépites, donc voilà, c'est aussi le dernier petit tips, c'est sur les fins de contrat, je sais que vous savez qu'il faut recruter les fins de contrat, mais là voilà, c'est aussi le petit tips pour ceux qui jouent en attributs cachés, ça peut apporter un peu plus de niveau à votre équipe ou de l'argent, et ça peut être intéressant, et donc là j'ai passé à ma dernière partie, ce qui est un peu le côté nouveauté de Football Manager 2024. Et là encore une fois, je vous retrouve sur l'onglet sur lequel je vous ai quitté, et là on va parler des nouveautés FM24, et pour la première nouveauté FM24, ce sera pas vraiment un tips ou une astuce, c'est juste pour vous dire que là j'ai fait les tests, j'ai pas réussi à le mettre en place, mais a priori ça nous a été vendu qu'on pouvait avoir un budget transfert en négatif, et bah là ouais c'est tout le contraire d'un tips, parce que si vous avez un budget transfert négatif, vous allez être obligé de vendre des joueurs. Là malheureusement j'ai pas réussi à mettre ça en place, j'ai essayé d'acheter des joueurs, voilà, malgré le budget transfert à 0€, mais j'ai pas réussi, ça a été retoqué, on m'a dit reporter le transfert, etc. Donc je ne sais pas comment c'est possible d'avoir un budget transfert en négatif, mais c'était a priori une des nouveautés qui était vendue sur FM24. Voilà, ça c'était la première chose, c'était pour vous en parler, parce que voilà, pour apporter aussi une plus-value par rapport à ma vidéo de l'année dernière. La deuxième chose, côté finance, et là c'est beaucoup plus important et intéressant, pas trop en Espagne, mais je vous le montre quand même, vous allez dans compétition, vous allez dans votre championnat, vous allez dans phase, vous allez dans vue d'ensemble, règlement, et là dans règlement vous allez voir la durée du contrat télé, et ça c'est très important. Là donc c'est du dimanche 13 août 2023, là où commence la première journée de championnat en Espagne dans votre partie, ça va jusqu'au dimanche 13 août 2028. Il faut savoir que dans les championnats très réputés comme l'Espagne, les contrats télé sont longs, parce que les contrats télé sont élevés, donc vous récupérez beaucoup d'argent, déjà le contrat télé est assez peu renouvelé, à moins de gagner 10 ligues des champions d'affilée, les droits télé sont déjà très élevés en Espagne, et vous n'allez pas savoir les augmenter énormément. Maintenant là où ça peut être intéressant, et là je parle de l'Espagne, mais c'est pareil pour l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est tous des pays où il y a déjà quand même des bons droits télé. Bon en France ce sera peut-être possible de les augmenter un peu plus, mais voilà, ce sera pas flagrant. Peut-être que le Portugal, Pays-Bas, Belgique, ça peut être intéressant aussi, mais là où ça va être vraiment plus intéressant, c'est si vous faites des grosses performances en Coupe d'Europe, et que vous partez du championnat Biélorusse, Suédois, Finlandais, Polonais, là c'est des championnats qui sont quand même moins bien classés, coefficient UEFA, et vous pouvez retrouver ça en fait dans le petit globe, d'ailleurs vous allez dans Monde, et puis après, alors là avec Monskine on voit pas bien, mais il y a Europe, là vous allez pouvoir voir le coefficient des championnats, donc là vous allez pouvoir voir que effectivement, si vous partez, par exemple comme j'ai dit, de la Biélorussie, moi ce qui est mon cas avec le Shakhtar Soygorsk, ben voilà, moi je vais pouvoir vraiment pouvoir grimper en termes de UEFA, et donc en réputation, et en fait là encore vous allez dans Monde, vous allez dans Europe, et même si mon skin est un peu particulier, ça sera à peu près le même chemin pour vous, et vous allez sur, ben là liste des clubs par exemple, et vous allez directement tomber sur club liste, et là niveau de réputation. Donc là c'est le niveau de réputation des clubs, et en fait pour les championnats c'est pareil, là au lieu de club, vous allez dans compétition, championnat, et vous allez retrouver votre championnat. Et là ça va être vraiment intéressant, parce que c'est vraiment le niveau de réputation du championnat qui va jouer sur les droits TV tout simplement, et par exemple, bon là on est beaucoup sur des secondes divisions, parce que je me suis un peu emballé, mais voilà, vous pouvez retrouver facilement votre championnat là-dedans, et là on voit que la première division norvégienne par exemple est 15ème en termes de réputation en Europe, avec 3 étoiles, et ben oui il y a moyen d'augmenter à 3 étoiles et demi, puis 4 étoiles et d'augmenter, et finalement gagner de plus en plus de droits TV, donc c'est aussi pour vous dire que c'est vraiment la réputation etc qui va beaucoup jouer. Par exemple, moi mon championnat en Biélorussie, Axel Egors, qui est classé 42ème, ben voilà mon but, à force de jouer à la Coupe d'Europe, ça va être d'augmenter la réputation de mon club et de mon championnat, pour pouvoir monter et augmenter les droits TV, qui là pour le coup, comme moi c'est un plus petit championnat, c'est renouvelé plus régulièrement pour l'instant, les contrats c'est 2 ou 3 ans je crois, c'est vraiment important de le savoir. Et avant de passer sur ce qui est le moins sous le contrôle du joueur, je vais aborder une dernière chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, que j'avais un petit peu zappé, vous allez dans calendrier, vous allez dans calendrier, organisé amical, et vous pouvez notamment lors des présaisons et pendant les trêves hivernales ou internationales, poser des matchs amicaux, déjà vous allez pouvoir poser des matchs amicaux pour récolter de l'argent, parce que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps que vous faites même série de matchs amicaux, comme ça vous pouvez cocher plusieurs dates, ou vous pouvez voilà, poser, vous pouvez faire 4 matchs d'affilée au lieu de les faire vraiment un par un, vous pouvez faire 4 matchs à la fois. Et là, l'aventure avec le Barça, c'est que vous pouvez prendre des petites équipes, et ben ça va quand même vous ramener par exemple 300 000€, ce qui est quand même absolument énorme, ça se prend, et au plus vous allez prendre des équipes réputées, par exemple là je vais prendre Liverpool, c'est parce qu'il y avait Lille juste en dessous, et je vais prendre Lille aussi par exemple, et vous voyez que là c'est parce que je suis au Barça, mais en étant au Barça du coup, même quand vous jouez contre des équipes qui ont peu de réputation, ben ça vous amène des revenus, donc prime, c'est ce que vous payez, vous allez, voilà, là c'est ce que vous allez payer à l'équipe participante, 17 000€, mais vous, vous allez récolter 343 000€ grâce à ce match amical, donc forcément, ben plus la réputation de l'équipe adverse augmente, plus vous payez aussi, mais là par exemple, en jouant en face à Liverpool, ben vous allez donner presque 1 million à Liverpool, mais vous devriez en récupérer 2, donc vous allez faire un bénéfice d'un million, donc ça c'est hyper important. Maintenant, si vous avez un plus petit club, c'est parce que moi j'ai le Barça, si vous avez vraiment un très petit club, si vous jouez face à un autre petit club, vous allez avoir 0 en revenus, je vous le dis. Par contre, là où ça peut être intéressant, ben c'est de jouer effectivement face à des clubs réputés avec votre petit club, là ça va vous amener des revenus, par contre là le petit bémol que j'ai envie de vous donner, parce que notamment avec ma vidéo d'il y a 2 semaines sur le moral des joueurs, voilà, si vous jouez face à des grosses équipes et que vous prenez des tauls, là le moral de vos joueurs va chuter, et c'est pas bon pour la dynamique de groupe, vous pouvez le retrouver ici et dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Faites attention à ça, mais en tout cas, essayez de jouer face à des équipes réputées si vous avez des petits clubs et vous pourrez vous faire des revenus de cette manière-là. Si vous avez un gros club, vous pouvez concrètement jouer contre n'importe qui, des matchs amicaux, ça va toujours vous ramener de l'argent, et ça c'est vraiment cool. Et la dernière chose que je vais aborder, et je vais y aller très vite parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses, on est de retour dans l'onglet finance qui est là sur la gauche, et là tout simplement on va dans sponsor et autres. Vous allez voir que le stade, les manches de maillot, etc., le sponsor maillot principal, tout ça, rapport de l'argent, là c'est vraiment le côté finance où vous avez beaucoup moins de contrôle, mais qui est vraiment intéressant aussi, parce que tout ça vous pouvez l'augmenter de par vos résultats. Tout simplement, là le stade ça va concerner notamment la billetterie, etc., évidemment au plus vous allez avoir de bons résultats. Si vous montez de division, etc., ou si votre club change de stature, et là on en revient aussi à la réputation, si vous grandissez en réputation, et bien là vous pourrez avoir plus d'argent, et ramener plus de gens au stade, et les billets seront plus chers, et ça vous rapportera plus d'argent. Donc ça c'est pour ça, pour le stade, et pour les manches de maillot, et le sponsor principal du maillot, parce que là il écrit maillot principal, mais c'est le sponsor principal du maillot, ça pareil, ça vient avec les résultats en fait, au plus vous aurez de bons résultats en championnat, puis en coupe d'Europe, au plus les sponsors vont venir vous voir, mais ça vous le gérez pas du tout en fait, ça vous le gérez pas du tout, et c'est toujours à la fin de saison que c'est renégocié, vous avez toujours un petit état des lieux, un petit bilan financier des sponsors à la fin de la saison. Donc là voilà, tout ce que je peux vous dire pour faire augmenter un petit peu tout ça, tout ce qui est stade et maillot dans sponsors et autres, et bien là, juste soyez de bons coachs, suivez mes tutos tactiques, entraînement, morale des joueurs, dynamique de groupe, etc., ayez de bons résultats, et ça, ça augmentera tout seul, ça c'était le dernier petit point où vous avez pas le contrôle, mais très important, je vais passer à la conclusion. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, la conclusion, je vais pas la faire longue non plus, parce que j'ai essayé de tout traiter, du coup finalement dans la vidéo, alors j'ai essayé de faire vraiment onglet par onglet, mais si jamais, on ne sait jamais, j'ai oublié de traiter un sujet, un onglet, s'il y a quelque chose que vous voudriez voir, en plus, et bien n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaire, pareil, s'il y a des choses que vous avez apprises, s'il y a des choses qui vous ont été utiles, et si vous voulez me faire de retour, une fois que vous avez à engrosser un petit peu dans votre partie, n'hésitez pas à me le dire dans la section de commentaires, je dis tous vos commentaires, j'y réponds même, d'ailleurs, je vous réponds à tous, des fois je mets un petit peu de temps, mais je vous réponds, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire plein de retours, et aussi surtout mettre plein de likes, partager la vidéo, c'est bon pour la visibilité et le référencement, du coup moi je vous kiffe de vous, je vous dis bonne soirée, et surtout on se retrouve dimanche prochain, 9h, comme d'habitude, ciao la vie carmi, salut YouTube, à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz